Moi j'ai dit mais il y avait déjà un savant russe qui avait dit ça, il s'appelle Vladimir Vernadsky, il a publié dans les années 1920 des articles et un livre qui s'appelle la biosphère et aujourd'hui c'est reconnu et c'est la biosphérologie. Alors j'aime pas très bien ce néologisme anglais mais la science de la biosphère elle existe, c'est l'écologie globale et l'écologie globale c'est un mélange de sciences biologiques et de sciences géologiques. Alors j'en viens maintenant très rapidement à ce concept nouveau parce que le mot est un néologisme scientifique, c'est pas encore un concept officiellement établi d'anthropocène. Juste un petit sondage comme ça, qui a déjà lu ou entendu parler de ce concept de l'anthropocène ? Pas beaucoup quand même, pas beaucoup. Bon vous savez qu'actuellement nous vivons dans une époque géologique qui s'appelle l'holocène. L'holocène c'est la deuxième époque d'une période qui s'appelle le quaternaire. Nous vivons dans le quaternaire, c'est une époque froide de l'histoire de la terre. Vous allez me dire mais vous êtes fous, parle que du réchauffement de la terre. Non, on est dans une époque froide du réchauffement de la terre. Vous avez une preuve de ça ? Oui. Il y a 4 kilomètres de glace de l'Antarctique, il y a des glaces sur les sommets à plus de 6000 mètres, il y a le Groenland, il y a l'Arctique, il est en train de fondre un petit peu, mais quand même il y a encore beaucoup, beaucoup de glace. Or, cette glace, elle est récente dans l'histoire géologique. On ne doit pas l'oublier. Il y a 60 millions d'années, il n'y avait pas de glace dans l'Antarctique, il y avait des girafes. Donc c'est extrêmement important de prendre conscience qu'on est dans un monde qui change, pas forcément à notre rythme, mais voilà la nouveauté de l'anthropocène. C'est que l'activité humaine, si vous voulez, la croissance économique, globalement, qui inclut la croissance démographique, bien entendu, parce que s'il n'y avait pas d'êtres humains, il n'y aurait pas de croissance économique. Donc ça fait partie de la croissance économique, la démographie mondiale. Elle a explosé au XXe siècle. Et notre mode de vie, qui se répand dans le monde entier, fait que l'activité physique, matérielle, énergétique de cette humanité, c'est-à-dire d'une espèce zoologique très singulière, dont on est très fiers, mais on n'a pas demandé la vie de la baleine, ou d'autres espèces qui nous regardent peut-être en disant, bon débarras le jour où ils seront partis, ceux-là. Donc, l'anthropocène, on est en train de réfléchir comment on pourrait l'inscrire officiellement dans ce qui s'appelle l'échelle des temps géologiques. Donc, il y a une colonne stratigraphique, et nous, on est au sommet. C'est très récent comme histoire, ça date de l'an 2000 à peu près, où, dans un congrès international, le prix Nobel de chimie Paul Kreutzen a lancé, mais attendez, on n'est plus dans l'holocène. On n'est plus dans cette période douce, magnifique, tranquille, depuis plus de 10 000 ans, qui a vu l'essor des grandes civilisations, des grandes religions, la révolution néolithique et le début de l'industrialisation. On n'est plus là-dedans. On est sorti, il y a différents paramètres qui nous montrent que les courbes sont en train d'exploser. On peut mesurer cela. Et il a sorti comme ça, comme une boutade, comme une provocation. On est dans l'anthropocène. Dans l'anthropocène. Ça n'a pas eu un succès énorme immédiatement, mais quelques années plus tard, en 2006-2007, la commission de stratigraphie de la Geological Society of London a écrit un article dans la Grande Revue de géologie américaine pour dire oui, c'est possible d'identifier sur un certain nombre de critères qui sont les critères habituels de la stratigraphie et de la biostratigraphie, qu'il y a bel et bien une discontinuité entre l'holocène et l'anthropocène dans lequel nous rentrons seulement maintenant. Car n'oubliez pas, la croissance démographique, elle continue en ce moment. L'expansion économique industrielle du monde, elle ne fait peut-être que commencer. Donc, il y a encore un potentiel qui est absolument énorme. Et le problème, c'est qu'on a fondé toute cette civilisation thermo-industrielle dans l'ignorance complète des contraintes et des limites de la biosphère, dont les deux grands problèmes dont on parle au niveau international, que sont la biodiversité et le changement climatique, et qui sont quelques aspects les plus visibles, en réalité, de cette perturbation humaine, anthropo-anthropique, anthropogénique, comme on dit dans les milieux scientifiques, de la biosphère. La biosphère étant elle-même un concept qui n'est pas accepté par tout le monde. Le mot, tout le monde le connaît, comme celui d'atmosphère. Mais la biosphère, je vous assure qu'il y a encore beaucoup de confusion et que cette confusion, à mon avis, est le symptôme d'une grave, je ne dirais pas pathologie, mais en tout cas amnésie dans les milieux scientifiques du fait de l'hyperspécialisation. Or, le concept de biosphère n'est pas un concept de mécanique comme de mécanos, on met un petit peu de ça, un petit peu de ça, on brasse le tout, et puis ça fait de la biosphère. Non, c'est extrêmement complexe, c'est l'organisation géobiologique la plus complexe, puisque, notamment, elle nous inclut, nous faisons nous-mêmes intégralement partie de la biosphère, y compris notre cerveau. Et donc, c'est un objet, je dirais, presque encore scientifiquement identifié, non identifié. Je ne sais pas ce que pensent les médecins, mais j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui sont, d'un côté, dans les sciences médicales et biologiques, de l'autre, dans les sciences de la Terre, et la difficulté de comprendre la biosphère, et donc cette science embryonnaire de la biosphère, et donc de cette période de la biosphère, où nous dominons les phénomènes qu'on appelle l'anthropocène, ne bénéficient pas de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité nécessaires pour concevoir et rendre intelligible un concept aussi holistique, aussi global que celui de biosphère. Voilà, je m'arrête là, parce que vous voyez bien qu'il y aurait beaucoup de chapitres et de notes de bas de page à ajouter. Merci beaucoup. Tu peux mettre les slides. Voilà, merci beaucoup. Jacques Greenwald est un des plus grands historiens de l'écologie au monde, et on a de la chance, parce que dans ce groupe anthropocène, il y a à peine une vingtaine, 25 personnes dans le monde, et tu es un des rares européens, et en tout cas le seul Suisse. Le président est un anglais d'origine polonaise, Jan Zalaziewicz. Jan Zalaziewicz ? Il a écrit des bouquins qui sont... Quelqu'un le connaît, Jan Zalaziewicz ? Zalaziewicz. Zalaziewicz, oui. Merci beaucoup. Tout de suite, on appelle Olivier Vumain. Merci beaucoup de venir. Sa femme est sur le point d'accoucher, donc c'est un bonheur qu'il soit là. Et Olivier Vumain va partager avec nous le fait vraiment d'un parcours où tu as vécu vraiment la start-up dans toute sa splendeur, avec la levée de fonds, la propriété intellectuelle, etc. Et puis aujourd'hui, il va vous étonner par ses choix de vie et par ce qu'il a entrepris. Merci. Bonsoir à tous. Mon nom est donc Olivier Vumain. Comme disait le Geneviève, j'étais entrepreneur dans les technologies avant d'avoir un changement de vie assez radical il y a quelques années, il y a six ans maintenant. Le changement de vie est venu de manière assez intéressante. Je suis arrivé à un point où ça avait extrêmement peu de sens de chercher à innover dans le contexte, je dirais notre approche de la science aujourd'hui qui est plutôt une science de consensus et puis mes envies personnelles. Donc j'avais un vrai gros dilemme. Et je me suis retrouvé donc en 2008 dans une conférence à Lausanne avec un professeur qui parlait d'entrepreneurship et ma réaction s'est été « Je me casse. » Je trouvais le discours tellement à côté de la plaque, tellement politisé, on va dire, que c'était plus fait pour moi. Il s'est trouvé que j'ai vu une vidéo sur Internet d'un type qui s'appelle Sepolzer qui a achevé le raisonnement, on va dire. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment unique. Il la pousse vraiment, je trouve. Et donc je me suis retrouvé devant cette vidéo un soir à la maison comme ça que j'ai regardé trois fois d'affilée la réaction. À chaque fois, ça a été en main mentie. C'est-à-dire qu'une fois de plus, je me retrouvais devant un discours où le type est complètement barjot et il ne faut surtout pas que des gens comme ça aient le droit d'être publiés, on va dire. Ou alors, notre manière d'envisager l'être humain et sa place sur l'échiquier et dans la vie sur Terre comme on l'envisage, enfin comme on peut l'envisager, parce qu'on peut vivre tous sur différentes planètes, je pense. C'est donc quelque chose de vraiment très fort d'être confronté à un monde dans lequel on a énormément de problèmes et puis tout à coup de switcher et puis de voir, de vivre dans un monde dans lequel il n'y a absolument plus de problèmes. Il y a surtout beaucoup de problèmes de design. Il y a beaucoup de problèmes, comme je le disais, de plus de science et beaucoup de consensus scientifique. Et donc, après avoir vu cette vidéo, cinq jours après, je me suis retrouvé dans l'avion pour l'Inde pour idée de prendre un cours de construction en Terre. et j'ai rencontré un type un peu dingue là-bas avec qui je parlais énormément, avec qui je méditais. Et un jour, il m'a regardé et il m'a dit « What is ? » A priori, vaste programme. C'est un chemin qui est assez puissant, en fait, de venir à ce qui est. Et c'est là que j'ai découvert la pensée holistique et la théorie générale des systèmes, enfin, tout ce genre d'approche de la vie. Et une fois qu'on en arrive au fondement, c'est-à-dire de qu'est-ce qui compte, effectivement, il n'y a plus de problème. Enfin, ou très très peu de problème. Enfin, je peux vous dire que je ne vis pas dans le même monde que la majorité des gens. Pas cette audience, bien sûr. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, j'étais actif dans les technologies, principalement sur les marchés des censeurs et dans les télécoms. J'ai pas mal navigué en Europe, Australie et États-Unis. Et j'en suis arrivé donc à mon point de changement. Et j'ai utilisé, plutôt réutilisé ce que j'avais appris dans le monde des technologies, c'est-à-dire, par exemple, l'aspect lobby des technologies. quand on veut que ces technologies arrivent sur le marché, il y a souvent un fort travail à faire. Dont dans la standardisation. Et étant donné que j'avais cette expérience, enfin, le cheminement, ce n'est pas exactement fait comme ça, mais on va dire que ce qui a fait que j'ai voulu tout à coup me découvrir d'autres choses, comme la construction en terre, par exemple, c'est qu'en fait, quand on en arrive de nouveaux fondements, on a les techniques dont on a besoin pour vivre, si on considère uniquement nos besoins fondamentaux, sont encore une fois extrêmement simples et elles sont basées dans la culture pharmacologie de l'humanité. La culture pharmacologie de l'humanité, c'est tout simplement les remèdes culturels qu'on a à tout problème donné. Et en fait, quand on en arrive à cette approche, quand on arrive justement à venir aux fondamentaux, les solutions s'imposent. Les solutions sont quasiment toutes là et du coup, le monde dans lequel on vit n'est absolument pas pareil, le quotidien n'est pas pareil. Donc, j'ai passé ces six dernières années à me former de différentes manières autour de la régénération environnementale, les constructions alternatives et ce genre de sujet, le traitement de l'eau alternatif. Ce que j'appelle traitement de l'eau alternatif, c'est le traitement de l'eau localisée et pas centralisée. Et j'en arrive donc à aujourd'hui où il y a trois ans, j'ai commencé à faire des projets au Maroc. J'ai monté une société là-bas avec un ami qui s'appelle Maroc Intégral. Maroc Intégral est principalement actif dans l'éducation. Notre truc, c'est de former des gens. et l'idée est aussi de réaliser des projets qui permettent à tout un chacun de découvrir les bénéfices qu'ils ont attirés de ce genre de vie, ce genre d'expérience, on va dire, et de leur donner envie de répliquer, donc, chacun dans leur contexte et de pouvoir les former, de pouvoir générer des projets avec eux. Donc, on fait aussi du consulting. Et, donc, on a Maroc Intégral d'un côté qui est une SARL et de l'autre côté, on a Ouazaniat qui est une association qui est active dans un village pour le moment au nord du Maroc. Et, l'idée est de monter un système d'école extracurriculaire dans les villages au Maroc qui vont être financés par les activités des gens du village. Et, la première expérience a été montrée il y a quatre ans maintenant, en 2009. Il y a aujourd'hui 65 enfants qui vont tous les jours dans cette école. Pour ceux qui connaissent le Maroc, c'est complètement dingue de se retrouver dans un village où vous avez des petits gamins grands comme ça qui vous parlent en anglais tout à coup et qui vous parlent de mots comme permaculture ou de construction durable et qui comprennent les bases. Et, l'idée de former les adultes, c'est d'une part qu'ils aient la capacité d'améliorer leur quotidien, de générer des revenus et de faire tourner donc le système de coopérative. Et, aujourd'hui, on commence par exemple nos formations au mois d'octobre et on est financés sur ces quatre prochaines années par une fondation assez prestigieuse française. et on ouvre notre prochain centre là où, maintenant, nous avons notre campus pour Maroc intégral. Donc, on va avoir deux écoles. Et puis, il y a mes activités dans les normes, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie qui est du moins importante pour moi mais qui était assez importante quand je travaillais dans les technologies, c'est le lobby. Et, aujourd'hui, toutes ces techniques fondamentales n'ont souvent pas leur place dans les débats dès qu'on monte à un certain niveau sous prétexte que ce n'est pas rentable, ce n'est pas logique, il y a toute une suite d'arguments qui, en fait, ne tiennent pas la route. Et, donc, l'idée, ça a été de faire des séries d'une nouvelle famille de normes qui s'appelle la holosphère, encore une sphère, qui est un concept abstrait et qui vise à définir tous les besoins fondamentaux de l'homme. Et, au travers de ça, définir quels sont les remèdes. C'est-à-dire qu'on a une problématique donnée qui peut être, qui a un contexte qui va être vraiment très approprié. On n'apporte pas les mêmes solutions au centre de Genève qu'on apporterait dans un désert. et l'idée, c'est donc de donner un cadre de travail, d'offrir un cadre de travail aux gens qui veulent répliquer ce genre de technique et de pouvoir être écoutés. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, de ne pas être écoutés. Voilà donc aujourd'hui le campus sur lequel on travaille au Maroc. C'est le plus grand projet de ce type en Afrique, c'est-à-dire un éco-village qui va être complètement conçu autour de l'éducation déjà et puis avec une panoplie, tout un éventail de techniques qui sont encore une fois la plupart du temps aisément réplicables et qui font que le monde dans certains domaines, on vit dans un monde de dogmes, tout à coup saute. C'est-à-dire que là où on voit des problèmes, tout à coup, il y a des possibilités. Et là, ce que vous voyez, je ne voulais pas montrer trop de photos parce que ça va être un peu invasif, mais l'idée, c'est de vous montrer le type de travail qu'on peut faire, par exemple, pour récolter les eaux de pluie parce que je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure. Là, vous avez une image de quand le projet a commencé, donc on a cinq mois de pluie par an et à peu près sept mois de sécheresse. La pluie, c'est un vrai problème. Et là, on a préparé un système pour récolter les eaux de pluie sur toute la surface de la propriété qui est assez important, c'est-à-dire qu'on a bougé 200 000 m3 de terre en deux ans, donc c'est pas mal. et en fait, l'idée va être, pour faire très bref, de réhydrater les sols, c'est-à-dire qu'on va faire des systèmes de terrasses qui vont suivre parfaitement le contour du terrain. On pourrait utiliser d'autres techniques, mais là, c'est des terrasses, qui vont récolter les eaux de pluie à la fois sur place dans le sol et réhydrater les sols et l'excédent va être récolté dans des barrages culinaires que vous voyez un peu partout. L'intérêt de faire ce genre de travail, c'est que on a tout à coup notre contexte, c'est une ferme de 45 hectares, c'est un grand projet, on a encore une fois des solutions appropriées, mais l'idée, c'est de pouvoir répliquer, encore une fois, en partant de tous les besoins fondamentaux, de pouvoir les couvrir avec des techniques simples. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est l'idée de pouvoir faire à toute petite échelle, c'est-à-dire d'être autosuffisant sur des échelles effectivement toutes petites, mais de pouvoir le répliquer à grande échelle. Ça, ce que vous voyez, c'est un projet qui a été fait par la Banque mondiale sur ces 15-20 dernières années, qui a coûté un peu moins d'un demi-milliard de dollars, sauf erreur. Et vous voyez, ce que je vous ai montré qu'on a fait tout à l'heure, mais sur une échelle de 36 000 kilomètres carrés. Donc, ce qui a été fait ici, je n'ai pas les calculs en tête, mais en gros, c'est largement et très largement capable de faire s'autosuffire, du moins sur les besoins fondamentaux, des populations absolument gigantesques. Je parlais de mythologie tout à l'heure. Il y a, on le lit sans arrêt d'ailleurs, on ne peut pas nourrir toute la planète. C'est faux, faux, archi-faux, absolument faux, et c'est simple de faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'approche qu'on prend de la mesure, de la productivité, du rendement, en mesure d'ailleurs surtout pas l'impact qui fait que effectivement, aujourd'hui, vu comment on fait les choses, c'est clair qu'on ne va pas nourrir toute la planète. Mais les solutions sont là et c'est donc un mythe. La planète est surpeuplée. J'imagine que vous le lisez tous les jours. Il y a même une fabuleuse initiative en Suisse qui s'appelle Ecopop autour de ce thème. C'est vraiment une approche simpliste, pour le dire, du débat sur le fait qu'il puisse effectivement y avoir un problème de surpopulation. Je vais étayer ce que je veux dire. La norme sur laquelle on travaille aujourd'hui dit que sur franchement, vachement moins que 3000 m², donc autour de 1500 m², on peut faire tenir une famille de quatre personnes sans problème et couvrir tous ses besoins fondamentaux. Ce qui veut dire, je ne dis pas que le système le permet, mais techniquement, on rentre 83% de la population mondiale en Australie. Donc, la planète n'est pas vraiment surpeuplée, c'est le système avec lequel on opère qui a quelques problèmes, a priori. La désertification est un problème insurmontable. Je vais y répondre très simplement. Vous allez sur Google, vous tapez Jeff Lothan, G-E-O-F-F espace L-A-W-T-O-N. Vous regardez deux vidéos d'un quart d'heure sur son site jefflothan.com et vous me dites si on a un problème de désertification. En gros, on peut transformer n'importe quel désert ou à peu près n'importe quel désert en jardin des Donnes. Il suffit d'être approprié à l'endroit et utiliser des techniques appropriées. Il y a un autre mythe qui est l'agriculture naturelle n'est ni productive ni rentable. C'est encore une fois un mythe qui a encore été démontré par l'INRA l'année dernière quand un jeune permaculteur français a sur 1000 mètres carrés sorti 32 000 euros de chiffre d'affaires. Sur 1000 mètres carrés ça fait 320 000 euros l'hectare. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle. Il y a des analystes financiers dans l'agriculture. L'eau manque. Quand il pleut un millimètre d'eau sur un mètre carré c'est un litre d'eau. Il n'y a absolument pas de problème d'eau il y a encore une fois un problème de design. Et rentrer à la maison vous reprenez ce que je viens de dire et vous regardez la pluviométrie par exemple de Genève et vous me dites vraiment s'il y a un problème de manque d'eau. Moi je n'en ai pas au Maroc de problème de manque d'eau et je prétends que chaque Marocain pourrait avoir 10 piscines à la maison. Je comprends que ça ne va pas vraiment dans le sens de ce qu'on vous dit qui fait partie du dialogue conventionnel on va dire mais c'est une certitude. Vous prenez la superficie du Maroc vous faites la moyenne de pluie puis vous regardez si on a vraiment un problème de manque d'eau ou si on a un problème fondamental d'appréhender la manière dont l'être humain nous nous intégrons à l'environnement. Et on fait trop souvent d'ailleurs la démarche inverse. Les maisons en terre c'est pour les pauvres je l'entends très souvent chez mes potes que ce soit la paille ou la terre il faut en faire l'expérience pour comprendre moi je pense que quand on est dans une société qui a fait des normes comme on a toutes les normes je ne sais plus comment elles s'appellent en Suisse pour faire qui régissent un peu la qualité de vie dans nos bâtiments je pense qu'on est fond voilà Miler merci je pense que les industriels il faut vraiment que les industriels arrêtent de faire des normes parce que ça pourrit vraiment le débat les mecs qui vivent dans des maisons en terre c'est eux qui ont raison et pas vous je vous remercie merci beaucoup Olivier ça sent le vécu et puis merci aussi pour ce travail que tu fais au niveau des normes parce qu'on vit dans un monde aussi où il faut établir des normes et c'est important que des gens comme toi y travaillent tout de suite j'appelle le professeur Giza alors on va faire un grand écart puisqu'on va passer en fait de l'agriculture de ce qu'elle pourrait être avec un autre design le mot design vient de la permaculture qui connaît le mot permaculture ? voilà tout le monde waouh c'est populaire voilà superbe et là on passe à la physique quantique alors pourquoi vous êtes là ce soir parce qu'effectivement là aussi on va ouvrir complètement le champ des possibles merci de nous emmener et puis dire aussi que vous venez de publier un livre chez Odile Jacob à ce propos merci beaucoup oui merci bien effectivement la première question que je me pose c'est qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que j'ai fait pour l'économie de la paix je n'ai certainement pas contribué à sauver des millions de vies peut-être la seule chose que je peux dire c'est qu'avec le type de travail que je fais et que je vais très très brièvement vous présenter je donne l'occasion la possibilité aux étudiants donc à notre jeunesse de faire des études intellectuellement fascinantes et potentiellement utiles donc de quoi il s'agit de physique quantique alors la physique quantique je l'ai représentée ici vous voyez ces dés enfin vous voyez les dés on représentait les dés et les dés c'est le symbole du hasard alors si on essaie déjà de réfléchir qu'est-ce que c'est que le hasard c'est difficile à bien concevoir ce que c'est que le hasard en particulier vraiment le hasard qui n'est pas juste une coïncidence fortuite je ne suis pas en train de vous parler de coïncidence mais vraiment de hasard surtout pour un scientifique personne un peu rationnel on a tellement appris depuis la révolution scientifique donc encore antérieure à la révolution industrielle on a tellement appris que ce n'est pas des dieux ou des anges qui prennent des décisions mais que les choses les événements s'enchaînent les uns après les autres de façon un peu mécanique et surtout de façon déterminée si je pousse cette bille elle va avancer et puis je peux même savoir très exactement de combien à quelle vitesse etc. on peut calculer tout ça et c'est ça qui a été la physique extrêmement d'ailleurs pleine de succès pendant des siècles puis Newton Galilée jusqu'à ce qu'on arrive à cette physique quantique cette physique quantique qui explore notre monde mais qui explore ce monde à l'échelle des atomes et des photons les atomes vous connaissez plus ou moins les photons c'est des particules de lumière c'est des atomes de lumière et donc qui explore ce monde à cette échelle qu'on ne connait pas ou à laquelle on n'a pas l'habitude et lorsqu'on va à cette échelle on rencontre le hasard le vrai hasard par vrai hasard je veux dire qu'il y a des événements qui surgissent qui n'existaient absolument pas avant c'est à dire qu'on ne pouvait intrinsèquement pas prédire c'est pas simplement que c'était compliqué c'était rigoureusement impossible à prédire parce que c'est un phénomène qui apparaît qui surgit en quelque sorte de l'extérieur de l'espace-temps c'est un pur acte de création et je vous rappelle que je suis physicien et à l'université de Genève donc je n'ai pas été viré pas encore et néanmoins aujourd'hui les physiciens vous parlent d'actes de création de vrai hasard c'est assez surprenant mais c'est absolument fascinant évidemment on peut être beaucoup plus précis que ça je pourrais vous mettre des équations des tas de choses je ne vais pas faire ça ce soir mais en fait je vais aller beaucoup plus loin parce que non seulement il y a du vrai hasard qui existe et on peut vraiment argumenter démontrer tester tout ça mais en plus comme je l'ai écrit ici ce hasard est non local c'est à dire que si j'ai deux dés alors on avait fait une expérience entre Bellevue et Bernay Bellevue à gauche Bernay à droite vous connaissez bien ici une expérience qui est devenue relativement célèbre alors ce n'était pas avec des dés évidemment les dés sont juste là pour illustrer cette idée de hasard on fait des expériences avec des photons etc mais je n'ai pas pu vous mettre des photos de photons donc j'illustre ça comme ça et ce qui est extraordinaire avec ce hasard quantique c'est qu'il est capable de se manifester à plusieurs endroits c'est à dire qu'on vérifie qu'on a effectivement du hasard à Bellevue on a effectivement du hasard à Bernay et après alors évidemment on prend les résultats on les remet ensemble on fait des tas d'analyses statistiques etc et on vérifie que c'est vraiment le même hasard qui s'est créé spontanément des deux côtés un hasard qui s'est manifesté des deux côtés alors voilà c'est impossible que je vous explique maintenant tout ça je vais vous donner un cours de physique quantique en cinq minutes mais peut-être pour mettre ça un petit peu en perspective historique c'est pas la première fois que la physique découvre quelque chose qui est totalement révolutionnaire radical qui change la perception qu'on a du monde et qui va aujourd'hui c'est un peu dans le monde un peu fermé des physiciens mais qui va évidemment sortir de notre de notre monde de physiciens et qui va avoir un impact sur l'ensemble de toute notre société toute la technologie va aussi être affecté par ce changement de physique ce changement d'échelle alors pour justement mettre ça en perspective je vais revenir bien bien des siècles en arrière à l'époque où les choses étaient simples parce qu'à l'époque les choses tombaient de en haut vers en bas n'est-ce pas mais on sait aujourd'hui tout ça vous le savez tous c'est pas vrai c'est pas comme ça que les choses se passent aujourd'hui on sait tous que les objets tombent vers le centre de la terre et c'est pour ça que nous on est attiré vers la terre mais que les kangourous de l'autre côté ils sont aussi attirés vers la terre et donc ils tombent pas de la terre si je vous dis ça aujourd'hui c'est un peu banal on sait ça aujourd'hui mais mettez-vous à l'époque où on a découvert ce genre de phénomène c'était une révolution conceptuelle extraordinaire qui a été extraordinairement difficile aussi pour les gens de l'époque de comprendre de concevoir qui a été